Tous les mercredis à partir du 27 novembre, nous allons nous retrouver pour des ateliers de composition d'1h30. Bonjour, ici Bertrand. Tu me connais sûrement comme professeur de musique pour ce qui est de l'apprentissage des instruments de musique, comme le piano, l'harmonica, le ukulélé ou la flûte, mais je suis aussi professeur de composition et j'ai fondé l'Académie des musiques intemporelles il y a quelques années. Et je vais relancer, dans quelques semaines maintenant, je vais relancer les ateliers de composition. Je t'en parle dans un instant, après ce petit générique. C'est parti ! Si tu veux composer ta propre musique et créer tes propres chansons, tu peux rejoindre l'Académie des musiques intemporelles. Donc le principe, c'est que tu as des formations en ligne. Tu peux accéder à une plateforme qui s'appelle le réservoir musical et tu as toute une section sur les cours de composition. Et donc effectivement, tu peux suivre des cours en ligne pour apprendre à créer des mélodies, pour apprendre à trouver les bons accords qui accompagnent les mélodies. Et c'est dans tous les styles. Donc tu as des cours. Donc ça, ce sont des cours payants, évidemment. Bah oui, ce sont des formations musicales. Mais j'offre aussi, en complément, la participation à des ateliers de composition. En fait, les ateliers de composition, c'est réservé à ceux qui connaissent déjà la musique, qui ont déjà composé un peu de musique ou qui ont déjà créé des chansons. Par exemple, tu es capable de prendre un texte et de le mettre en musique. Et tu es limité par ton niveau technique. Ce qui fait que tu tournes toujours autour des mêmes idées. Tu as envie de développer un peu les compositions. Ou si tu joues déjà d'un instrument et que tu commences à avoir des idées de composer des morceaux, mais tu ne sais pas trop comment t'y prendre, eh bien, tu peux participer aux ateliers de composition. Donc, dans l'Académie des musiques intemporelles, tu as deux volets. En fait, tu as le volet apprentissage, donc par les formations payantes, et la participation aux ateliers de composition. Et la participation aux ateliers est gratuite. Et donc, tu peux faire les deux. Donc, suivre des cours en formation, et en parallèle, suivre les ateliers de composition, ou ne prendre que les formations musicales, ou ne participer qu'aux ateliers de composition. Sachant que, encore une fois, les ateliers de composition ne s'adressent pas aux grands débutants. Si tu débutes complètement la musique, et que tu veux apprendre, c'est ton objectif, ce n'est pas tellement de jouer de la musique, mais c'est vraiment d'apprendre à composer, je te conseille de commencer par les formations, évidemment, les formations en ligne. Si tu es déjà compositeur, et que tu veux aller plus loin, tu peux faire les deux, composition sur les formations musicales, en ligne, et puis nous retrouver régulièrement en atelier de composition. Et si tu es déjà compositeur, et que tu as tout simplement envie de développer tes talents de compositeur, et bien, tu peux nous retrouver en atelier de composition. Alors, comment ça fonctionne, les ateliers de composition ? Tous les mercredis, à partir du 27 novembre, nous allons nous retrouver pour des ateliers de composition d'1h30, de 19h30 à 21h. Le principe, c'est que je vais prendre une partition, alors ce sera peut-être une partition différente chaque semaine, ou peut-être qu'il y aura la même partition sur plusieurs semaines, on verra l'usage. L'idée, c'est que je vais prendre une partition d'une chanson connue, on va l'analyser ensemble, on va essayer de trouver un ou deux ingrédients qui sont assez intéressants, des petites trouvailles, des particularités dans la composition de l'oeuvre. Et on va se servir de cette trouvaille pour faire nos propres compositions. L'idée, ce n'est pas du tout de plagier ou de recopier la partition. Ça peut être intéressant de recopier une partition, mais bon, ce n'est pas le but. Le but, c'est de créer quelque chose de nouveau. Et donc, l'idée, c'est de se dire, « Oh, tiens, il a utilisé ça comme gamme, comme gamme, ou, tiens, il a utilisé tel accord, ou, tiens, ça, c'est original, ça, mélodiquement, c'est, ou peut-être, on va repérer un dessin mélodique qui se répète, ou on va repérer un enchaînement d'accords qu'on trouve original, des choses comme ça. Et on va essayer de comprendre, pourquoi il a utilisé ça, pourquoi le compositeur a pensé à ça, qu'est-ce que ça nous inspire, comment on ressent les choses, et on peut se dire, ah, tiens, cet ingrédient-là me plaît bien, tiens, ça me donne l'idée de l'utiliser, moi aussi, dans mes propres compositions. Et donc, on va partir de l'idée qu'on aura trouvée dans l'analyse de la partition, et on l'utilisera pour composer ensemble un morceau, qui peut être tout à fait différent du morceau original, mais en utilisant le même principe que ce qu'on a vu dans la partition. C'est quelque chose que je fais beaucoup. En fait, le principe, c'est comme si je te faisais goûter un gâteau que je venais de confessionner, avec de la cannelle, et que tu me disais, bah tiens, le goût de cannelle, franchement, j'ai dit, waouh, c'est super, et je n'aurais jamais pensé utiliser la cannelle dans un gâteau. Ah bah tiens, la cannelle, ça me plaît bien, je vais l'utiliser dans un autre plat. Et tu vas faire un plat qui n'aura rien à voir avec le gâteau que je viens de te faire découvrir, mais tu vas utiliser la cannelle, et tu vas dire, tiens, c'est un... puis ça te prédient avec tel ingrédient. Ok, bah tu as fait, je ne sais pas, un gâteau au citron et la cannelle, je ne sais pas si ce sera très bon, mais bon, je ne suis pas un très bon cuisinier. Bah moi, ma grande spécialité, c'est faire un gâteau aux poires et au chocolat, et tiens, je vais rajouter de la cannelle. Et donc, le gâteau que tu vas me présenter, bah le seul point commun entre le tien et le mien, ce sera la cannelle, tu vois. Tu vois, le principe, il y a un ingrédient qui te plaît, et tu vas l'utiliser un peu différemment pour l'intégrer à tes propres compositions. Donc c'est ça qu'on va faire ensemble. Pendant un temps, je faisais des lives sur YouTube, bon, c'était sympa, quoi, c'était les lives du jeudi soir, il y a quelques années. Le problème des lives, c'est qu'on ne s'entend pas, quoi. Donc il n'y a que moi qui parle, et toi, tu peux intervenir dans le chat, donc bon, on arrivait quand même à communiquer, mais c'est quand même beaucoup plus pratique de faire ça sur Zoom. Donc on se retrouvera sur Zoom, et toutes les sessions seront enregistrées, et ensuite, je les mettrai sur YouTube. Donc tu sais que tout sera filmé et mis sur YouTube ensuite, donc si tu ne veux pas que ton visage apparaisse, tu ne mets pas ta caméra, tout simplement, tu ne participes qu'à la voix. Quand même, c'est plus sympa de se voir, sachant que je mettrai l'intégralité de notre séance ensuite sur YouTube. Comme ça, ça nous permettra de nous voir, d'échanger ensemble, beaucoup plus directement, quitte à peut-être jouer des mélodies sur nos instruments, et de vraiment bien communiquer ensemble. Et donc, pourquoi je mettrai ça sur YouTube ? Ça donnera envie à d'autres personnes de nous rejoindre, ou de montrer ce qu'on peut faire quand on veut composer une petite musique sympa, en une heure et demie par exemple, une heure et demie en comptant l'analyse. Alors peut-être que parfois, on ne fera que simplement des petites mélodies comme ça, ou peut-être qu'on fera des morceaux un peu plus complets, peut-être qu'on composera des musiques sur plusieurs semaines, on verra l'usage. Alors comment faire pour nous rejoindre ? Et bien tout simplement, clique sur le premier lien en description de cette vidéo, qui va te rediriger sur un questionnaire, parce que c'est quand même intéressant d'avoir des groupes de niveau, et donc je voudrais savoir quel est ton niveau musical actuel. Bon, il y a juste quelques questions, c'est vraiment très rapide à remplir, mais ça me permettra à la fois de connaître ton niveau musical, et d'avoir tes coordonnées, tout simplement l'adresse email, et comme ça je pourrais te confirmer. Normalement, on va commencer le 27 novembre 2024, à 19h30, mais je te donnerai le lien par email, et puis donc on organise ça, je vais voir si tout le monde a à peu près le même niveau, on commencera par un atelier, avec tous les participants qui auront le même niveau, et si vraiment il y a des niveaux qui se détachent des autres, peut-être qu'on le fera de groupe, enfin on verra, mais enfin en tout cas, pour le moment, si ça t'intéresse, donc tu peux t'inscrire en cliquant sur le premier lien associé de vidéo, il y a déjà six personnes qui sont intéressées, parce que je suis en contact, enfin moi j'écris beaucoup de chansons, et je suis en contact avec d'autres auteurs-compositeurs, donc je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà répondu au questionnaire, donc qui sont intéressés par cette séance d'atelier de composition, et il y en a deux autres normalement, qui sont susceptibles de nous rejoindre, j'ai aussi d'anciens élèves harmonicistes, qui sont intéressés par la composition, je sais que dans les cours collectifs, quand je donne des cours, j'anime des stages par exemple de musique, quand il y a douze participants, généralement c'est le maximum, après ça fait vraiment beaucoup trop, parce que répondre aux questions des uns et des autres, et puis en une heure et demie on n'a pas le temps, enfin s'il y a 24 personnes ça va être un peu difficile, mais après peut-être qu'on fera des groupes de niveau, peut-être qu'on fera plusieurs ateliers dans la semaine, j'en sais rien, pour l'instant on va faire comme ça, on va voir le nombre de personnes intéressées, le niveau, et puis de toute façon je te tiens au courant de l'évolution, donc ce sera le mercredi de 19h30 à 21h, et puis on verra l'usage, donc de toute façon ce seront des ateliers hebdomadaires, et peut-être qu'on fera deux groupes, par exemple un groupe une semaine sur deux, la première et la troisième semaine, et puis un autre groupe la deuxième et la quatrième semaine, ça dépendra du nombre de participants, encore une fois je ne vais pas dépasser 12, enfin moi plus 12 participants par semaine, parce que sinon je sais que d'expérience ça va faire trop, et puis il y en a qui vont se dire, moi je suis spectateur mais je ne participe pas beaucoup, le but c'est que tout le monde participe, qu'on puisse travailler, créer des musiques ensemble, une fois qu'on aura composé nos oeuvres ensemble, elles seront déposées à la SACEM, alors nous étudierons des partitions dans plusieurs styles, du jazz, du rock, de la country, etc, clique sur le premier lien en description de cette vidéo, et on se retrouve très bientôt, je te donne rendez-vous très bientôt, je vais te recontacter par e-mail pour donner des infos, et on démarre donc le mercredi 27 novembre 2024 à 19h30 sur Zoom, allez je te dis à très bientôt, d'ici là, bonne musique et bonne composition. après, j'ai appris à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin.